bonjour je suis fabienne dans cette vidéo je vais vous présenter le modèle kate kate fait partie de la collection argon ce qui veut dire que c'est un mixte cheveux naturels et fibres futura la fibre futura c'est une fibre synthétique qui a la possibilité d'être lissée ou bouclée donc là en l'occurrence pour kate vous avez 50% de cheveux naturels et 50% de fibres futura voilà kate un carré plongeant je la tourne doucement pour que vous puissiez la voir donc là il y a un effet de mèche c'est un 6 10 16 que vous retrouverez donc sur la fiche de kate voilà donc vous voyez une frange bien bombé que vous pouvez évidemment créper pour accentuer un petit peu le bombé un plongeant que vous pouvez lisser si vous voulez le faire un tout petit peu plus plat il est joli un peu bombé mais si vous avez envie de le rendre un petit peu plus la fibre un petit peu plus détendu vous pouvez lisser jusqu'à à peu près 100 entre 120 et 140 degrés voilà la fibre est bien douce est très agréable voilà donc je tourne encore une fois c'est très très la coupe est très belle comme je vous dis vous pouvez soit la laisser un petit peu bombé comme ça ou bien donner un petit coup de disser pour l'allonger voilà donc maintenant je vais vous montrer l'intérieur du bonnet et le dessus voilà kate sans la tête au niveau de l'entretien c'est très facile au niveau de la fibre vous la lavez un peu comme les new me les essentiels celles que vous connaissez déjà probablement c'est vrai qu'il ya du vrai cheveux dedans mais la fibre privilégie plutôt le côté fibre synthétique donc lavez-la à l'eau froide et suivez les conseils que vous trouverez à conseil d'entretien une petite vidéo qui vous montre comment en prendre soin il n'y a aucun problème le dessus c'est plutôt un point d'où par la frange une grosse frange alors je vais vous montrer l'intérieur voilà l'intérieur du bonnet on retrouve le dessus en dentelle les bandes cousues qui sont très aéré oui je passe les doigts à travers et les petites bandes élastiquées sur le côté avec l'écran voilà pour pouvoir resserrer selon votre tour de tête donc une fille très douce très agréable une jolie coupe voilà bien stylé c'est kate maintenant je vous laisse en compagnie d'angélique et coralie qui vont vous faire une petite démonstration de pose pour kate merci à bientôt bonjour angélique conseillère je vais vous présenter le premier modèle kate sur coralie donc alors kate elle est un pourcentable 50% naturel et 50% de fibres qui tu auras donc donc c'est une fibre qui se lisse vous pouvez la boucler éventuellement ne pas dépasser les 180 lèvres pour la boucle et 120 lèvres pour la boucle et 120 lèvres pour la boucle on fait très bien garder la frange soit droite ou soit un peu légèrement de côté avec sa petite coupe légèrement plongeante pour que justement vous pouvez accentuer avec un petit message kate a un oeuf spray super naturel et plus réussie c'est vrai qu'elle fait de plus en plus naturel c'est à vous de jouer si vous voulez avoir un petit peu de volume à l'arrière donc si la frange est trop longue ne pas hésiter soit à l'adapter en fonction des frontières si des fois au cas où elle était un petit peu trop longue allez voir votre coiffeur après si vous voulez le faire vous même il n'y a pas de soucis juste c'est vraiment à le faire très attention et plutôt favoriser un petit côté vraiment effilé vraiment sur les petites fentes ne pas couper l'or avec un ciseau trop trop net on peut aussi l'accessoire usé et non voilà on a pas vu le cuit super belle là et le cake est ópté bibi naïa sur coralie et à bientôt sur le micam Sous-titrage ST' 501